EZ Congo a été créé, officiellement créé en 2009, après avoir débuté ses activités en 2008 sur le suivi de la vente de la viande de brousse sur les marchés de Pointe-Noire. Ce constat a emmené les bénévoles de cette époque, à la fois français et congolais, de pouvoir initier une initiative de conservation qui les a emmenés dans le district de Kakamuka qui était ressorti au cours de cette étude comme étant le territoire qui pourvoyait le plus de viande de grands singes, notamment, et à l'intérieur du district de Kakamuka, c'est la zone de l'Owaka qui était ressortie comme étant la zone rouge où se passait le braconnage de ces espèces. À partir de ces résultats, nos jeunes passionnés se sont rendus dans le district de Kakamuka, précisément dans la zone de l'Owaka, dans le village de l'Owaka, et c'est là où ils ont démarré d'abord les missions scientifiques qu'ils ont poursuivies et plus tard, ils ont ajouté la sensibilisation, également l'appui au développement communautaire et puis on est venu à l'appui à la gouvernance locale pour pouvoir travailler avec tous les acteurs du territoire au nom de la protection de la biodiversité, peu importe les activités qui sont pratiquées dans le district de Kakamuka. Au départ, les communautés ne comprenaient rien. Ils se sont dit, au départ, qu'avec la présence de ces gens-là qui viennent souvent protéger l'environnement, nous allons souffrir après. Ce serait une réserve. On ne va plus abattre les arbres pour faire nos plantations. Ce serait difficile pour nous. EZ Congo développe une approche fondamentalement orientée vers le travail des communautés. Nous avons une conviction qu'il n'y aura pas de protection de la biodiversité sans que les personnes qui vivent dans les écosystèmes partagés avec la faune sauvage que l'on veut protéger puissent s'impliquer optimalement. L'approche du travail des EZ, c'est d'intégrer les communautés locales dans toutes les activités. Les villages historiques avec lesquels nous travaillons depuis presque 14 ans maintenant sont Loaka, Mfilou, Sexo, Bongolo, Ndinga et Magne. Et puis depuis 2019, nous sommes en train de développer dans le village de Magne, au bord du fleuve Kouilou, un centre de ressources pour la biodiversité et pour l'écotourisme qui est vraiment en construction. Le CRBE s'occupe de la sensibilisation environnementale. Donc parler des bienfaits, de la biodiversité aux populations, aux élèves, dans les écoles. C'est comme une base, c'est comme le centre qui coordonne tout. Ce centre se trouve au milieu de cette forêt et ce centre s'occupe de toutes les activités de la sensibilisation. Tout ce qui est éducation environnementale, tout ce qui est développement communautaire. Et nous avons l'espace pour recevoir des partenaires ou recevoir des populations pour la sensibilisation. On protège la forêt du Maillon dans le district de Kaka Mouéka. On sensibilise les enfants dans les écoles de Pointe-Noire, également dans les villages. On sensibilise les chasseurs à la chasse durable et on sensibilise également les employés des entreprises extractives, par exemple minières ou encore les forestiers, à la diminution de la consommation de la viande de brousse dans les forêts. On s'occupe aussi du développement des communautés qui vivent dans et autour de la forêt que nous voulons protéger les ressources. EZ Congo est venu à utiliser la méthode PIF, donc les germoires. Il y a eu des rejets, ils ont produit des rejets et ont donné aux membres de l'association. EZ nous donne un avantage du côté de l'agriculture. Surtout le plan PIF, c'est avantageux certains. Ce projet a permis d'apporter une formation aux communautés, notamment sur une formation agricole pour la production de bananes plantains. Il s'agit d'une méthode qu'on appelle la méthode PIF, qui veut dire « plan issu de fragments ». Et le principe de cette méthode, c'est de décortiquer la souche mère de bananier, de l'inciser d'une certaine manière, pour que l'énergie qu'elle mettait à croître et la méthode se concentre plutôt sur la production de rejets. La méthode PIF, c'est de la multiplication des régies sur la souche mère. C'est prendre le drageon, vous pariez ça, et vous mettez dans les germoires, et carrément avec la chaleur de ces germoires-là, vous avez tout ce qu'on voit ici. Un seul drageon peut vous faire sortir au moins 10 à 15. Avec la méthode PIF, si tu as un hectare de champ, au lieu d'acheter, c'est pas mille et quelques drageons, ou cent et quelques drageons, tu as la facilité d'acheter un peu de drageons, tu multiplies ça avec la méthode PIF. Si on a 200 drageons, vous 100 drageons, on met ça dans ces germoires, comme vous voyez là, pour les sevrer. Le reste du travail, c'est moi qui s'occupe de la pepinière pour l'entretien. Moi, personnellement, je suis secrétaire d'un groupement, où nous avons bénéficié d'une subvention par le GEDISI. Le PEDAC nous a fait bénéficier de l'argent qui nous a permis de faire 5 hectares de champs, là, le haut du fleuve Cuirou, pour la banane. On plantait des carottes, on plantait de l'oignon, on plantait plein de choses à l'Ouaka. C'est aussi de diversifier vers d'autres espèces d'arbres fruitiers, comme des safoutiers, des orangés, des citronniers, d'autres espèces qui pourraient être aussi valorisées. Entre temps, les femmes ne s'intéressaient pas à EZI, bon, ils voyaient que peut-être, comment, 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 maintenant, les femmes s'intéressent. Chaque fois, EZI viennent, nous sensibilisent, donc, les femmes, maintenant, c'est un groupement, maintenant, de femmes, à bientôt. EZI, mais là, c'est un groupe qui va mettre des chips. Quand on a fait des chips, je me suis dit, je me suis dit, que les chips sont des chips, ils ont des pots noirs, ils ont des salaires, ils ont des sachets, ils ont des modèles, ils ont des biens. Aujourd'hui, je me suis dit, ils sont super formés pour les chips. C'est un groupe qui va mettre des chips. quand on fait des chips, ils ont des petits chips. Je te monstre dis, je me suis dit, de moi, c'est un groupe de gens qui ne sont pas mal. Donc, on a aussi des sports, on a aussi des petits chips, de me soumets, des petits chips, à la hauteur, de même jour, dans les petits chips, de me soumets, mes petits chips, et je me soumets, C'est des femmes qui, d'habitude, elles sont ramenées aux travaux champêtre. Ça change pour les femmes qui travaillent dans la télé de transformation des mamans du Mayon. C'est vrai que c'est d'abord chercher un développement économique, mais il y a aussi le volet plutôt social. Merci. Je travaille sur un projet d'études de l'alimentation des grands singes, plus précisément sur les espèces végétales dont ils se nourrissent pour pouvoir identifier les espèces qui seraient des espèces clés pour leur survie, c'est-à-dire des espèces dont on suppose qu'elles sont à la fois utilisées par les humains pour l'exploitation forestière et aussi pour les usages quotidiens, et par les grands singes. En cernant ces espèces-là, on va pouvoir ensuite, par exemple, les cibler pour les domestiquer et les produire pour pouvoir appuyer des projets de reboisement, par exemple, et ainsi restaurer des écosystèmes dégradés. On travaille vraiment en collaboration avec les communautés locales et chaque projet les inclut dans la prise de décision. Et pour moi, c'est quelque chose qui change vraiment de ce qui existe. La prise de contrôle est de l'accès en Congo. La prise de contrôle est de l'accès en Congo, qui est disponible par le voyageur. Une fois que je suis entré en voyageur, c'est àṛss. En effet, on entendu dire que les portes sont à biodiverses, les portes sont à la version de la population, pourrontrer l'accès à la zone, qui sont à la peau, les portes sont à la même question. Et donc, Aujourd'hui, nous avons une seule offre qui est le pissage des grands singes dans la forêt du Maillon. Nous sommes plutôt en train de travailler pour diversifier nos offres. Et donc, nous pensons, pour les jours à venir, pourquoi pas faire une offre sur le lac Kitina. Le prochain projet sur lequel EZI va travailler procède de sa trajectoire qui a commencé en 2008, qui était focalisé sur la protection des gorilles et des chimpanzés dans la zone de Luaka. Et cette zone est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le corridor entre Kokoati et la réserve de Dimonika. Désormais, cette perspective s'élargit et va consister à accompagner la création d'une nouvelle ère protégée qui en sera la quatrième dans la forêt du Maillon, qui sera la réserve forestière d'Untombo et qui est localisée justement dans le district de Kakamuika. L'ère protégée d'Untombo est actuellement en processus de création dans le district de Kakamuika, menée par le projet de création du complexe Kokoati Dimonika, un projet d'État qui est mis en place par le ministère de l'économie forestière de la République du Congo. Voilà pourquoi nous sommes autour des îles. On soutient tout le monde des îles qui arrivent, nous sommes ensemble avec eux. L'avenir de la forêt du Maillon m'inquiète un petit peu parce qu'il y a quand même de nombreuses pressions autour de cette forêt qui sont des pressions humaines principalement autour de l'exploitation forestière, minière et agricole. Et les communautés dépendent vraiment des ressources naturelles pour survivre. Et il y a aussi la menace du réchauffement climatique qui est là et qui fait que les arbres fruitiers fructifient de moins en moins parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et ça, ça a un impact sur la biodiversité qui dépend de ces arbres. La forêt, c'est pour nous. Ce n'est pas pour une autre personne. Donc on doit bien la conserver pour une vie future. Les premiers gardiens de la biodiversité, ce sont les communautés. Et donc, EZ Congo vient en réalité en appui aux initiatives que doivent prendre les communautés elles-mêmes pour pouvoir protéger la biodiversité. La forêt, on est venu la trouver. Les ressources, on est venu les trouver. Nos grands-parents, les aïeux, l'ont protégé déjà à leur manière. EZ vient juste rappeler si aujourd'hui nous voyons les gorilles, les chimpanzés, l'éléphant, parce que les aïeux ont bien protégé. Pour moi, l'approche d'EZ est pertinente parce que c'est une approche qui est plutôt en amont des problèmes. Souvent, j'ai remarqué que les associations de conservation de l'environnement essayaient plutôt de régler les conséquences et pas les causes. Et là, on essaie vraiment d'agir avec les communautés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une destruction et un tel besoin d'utiliser les ressources naturelles et essayer de proposer d'autres solutions. EZ Congo, pour moi, c'est l'intensité de l'engagement de ces équipes depuis 2008 au quotidien. En aimant EZ Congo, c'est une aventure. EZ, c'est ma famille. EZ, pour moi, c'est un espoir de pouvoir voir coexister des populations humaines et animales de manière durable. EZ, pour moi, c'est la meilleure connaissance de la faune. Avec EZ, c'est Tokos. Avec EZ, tu toques fort, doux fort même. EZ, c'est la famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501